Et salut YouTube, comment ça va ? On se retrouve sur Death Stranding, dans une zone un peu bizarre, je sais pas bien où on est. On est sur la grève avec Amélie, on est en train de se faire attaquer par les types des visions de bébés qui cherchent visiblement le bébé, bref. Tout ça est un peu confus donc on va vite continuer pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. On n'en sait rien. Elle est pas revenue dans l'est ? Non, mais après s'est occupée de vous, elle a pris contact avec le siège et a laissé un message. Qui disait quoi ? Je vais terminer ce que Bridget a commencé. Voilà, c'est tout. Et ensuite, plus rien. Bridget. Mais oui, je l'ai vu sur la grève. Sam, arrêtez ! Vous l'avez incinérée vous-même, vous vous souvenez ? Elle aurait jamais pu rester sur la grève. Impossible. Ça beau être la grève de sa fille, c'est pareil. Où sont les rapports ? Consultez-les, vous verrez. Je ne peux pas. On n'a rien su du tout. Les seules traces qu'on est sont ce que vous avez dans la tête. De quoi vous vous souvenez d'autre ? Le soldat était là-bas, Cliff. Il a pris Die Hardman en otage. Le directeur ? Ça, ça paraît plausible. Eh bien, en tout cas, ça expliquerait pourquoi on est sans nouvelles de lui depuis si longtemps. J'ai toujours eu des doutes à son égard. Je commence à entrevoir un tout autre scénario que celui que j'avais en tête. Quelque chose me tracasse depuis un petit moment. Notre raisonnement se base sur une supposition que Cliff est la marionnette de Higgs. Mais au vu de ce qui se passe, c'est impossible. Puisqu'on s'est débarrassé de Higgs, alors que Cliff est toujours là à faire des siennes. Vous croyez que c'est Cliff, Zero ? Oui. À mon avis, il retient prisonnier Amélie et le directeur sur la grève. Alors, je sais où aller. Attendez un peu. Où est Fragile ? Elle est en sûreté ici, avec nous. Mais aussi longtemps que vous resterez là-bas, elle ne sera pas en mesure de vous envoyer sur la grève. Quoi ? Il faut que vous compreniez, Sam. Pendant que vous étiez dans les vapes, la situation a beaucoup évolué. On vous expliquera tout. C'est promis, mais d'abord, il faut vous reposer. C'est compris ? Me reposer ? Je vais retourner sur cette grève. Et l'où alors ? Votre bébé n'a pas besoin de se reposer non plus ? Bah, tiens. Sam, grâce à vous, on a réussi à étendre le réseau qui râle d'une côte à l'autre. Et vous avez brisé Higgs, qui était l'ennemi numéro un des UCA. On n'aurait jamais pu en arriver jusque-là sans votre aide. Mais il nous reste encore une dernière étape à franchir. Il va falloir qu'on intronise un nouveau président et qu'on mette en place un gouvernement fonctionnel. C'est seulement là que l'Amérique pourra renaître. Gardez vos conneries pour quelqu'un que ça intéresse. J'ai déjà donné. J'emmerde l'Amérique. On a beaucoup plus important à gérer. Je vous comprends, Sam. Le gouvernement est vraiment loin d'être notre priorité pour l'instant. Cliff détient Amélie, ce qui signifie qu'il n'y aura peut-être plus rien à gouverner d'ici demain. Enfin, si on arrive à demain. Dans ce cas, pourquoi on reste là ? Rien faire. Je m'en fiche de ce qu'elle est. Je veux seulement qu'on la ramène. Vous avez raison. Sauver Amélie et éviter la sixième extinction, ça revient exactement au même. Mais quoi qu'il en soit, pour que ce soit possible, il faut absolument que vous reveniez à l'est. Nous ne sommes évidemment en aucun cas en position de vous donner des ordres. Mais je vous en prie, réfléchissez. Nous n'avons pas d'autre solution. Sam, tout le monde est ici sauf vous. Grâce à Fragile, nous sommes tous revenus au siège. Comment ça va ? Parfaitement bien. Faire passer autant de personnes en si peu de temps, c'est nouveau. Maman ? Pardon, Lokno ? Oui, je suis là aussi. Histoire de me rendre utile. Nous comptons tous sur vous, Sam. Je vous préviens, pas question que je me retape cette route à pied. Alors, Fragile, vous m'aidez ? Je ne peux pas, Sam. Pas seulement à cause de mon état. On ne peut plus faire passer des gens par les grèves sans danger, maintenant. Il y a de plus en plus de pics qui roule depuis quelque temps. C'est peut-être l'une des résultantes de l'extension du réseau à tout le pays. Il y a trop de grèves qui se partagent un même espace. Les fils s'emmêlent inévitablement. D'ailleurs, comme vous le voyez, le réseau lui-même en souffre. Vu les circonstances, ce serait trop dangereux de passer par une grève. Si j'atteignais une grève, où est-ce que j'atterrirais de l'autre côté ? Et si je restais coincée ? C'est pour ça que je ne vous rejoins pas. Mais si je peux atteindre l'entrée d'une grève, alors je peux vous faire passer. Les grèves ne se sont pas volatilisées après tout. Je suis bien placé pour le savoir. Alors, oui, vous allez devoir vous retaper toute la route à pied. Mais quand ce sera fait, je vous promets de vous conduire à mes lits, tout droit jusqu'à sa grève. Il y a un lien très particulier qui vous unit tous les deux. Votre attrape-rêve, son kippo, ce ne sont pas que des babioles. Ce sont des totems uniques et irremplaçables qui viennent matérialiser vos souvenirs communs, les deux faces d'une pièce. C'est le prix à payer pour atteindre sa grève. Les attrape-rêve sont le produit d'une tradition amérindienne, un héritage du peuple Ojibwe, pour être plus précis. Ils avaient pour vocation de repousser les cauchemars, ce qui donc modifiait les rêves. Si le Dooms est bien un cadeau que nous fait Amélie, ce dont elle rêve pour notre avenir, peut-être que votre totem vous invite à modifier son rêve, un défi vous encourageant à trouver l'espoir dans les ténèbres. En attendant que vous reveniez, il faut que je localise Amélie et le directeur. Je doute que mes liens avec eux soient assez forts, mais ce sera toujours mieux que d'attendre en se tournant les pouces. Je vais fouiller les archives, voir si je peux trouver quelque chose sur eux trois. Ils doivent être plus liés qu'on ne le pense. Allez, on vous attend. Le retour sera plus facile, non ? Filez vers l'est, vous connaissez le chemin. Et quand vous y arriverez... J'ai été plus rapide. Allez, il est temps de partir. Ne vous trompez pas, prenez vers l'est, vers la ville relais du lac. Vous n'avez pas de marchandises à livrer pour une fois. Ou plutôt, c'est vous la marchandise. Voilà votre mission. C'est dégueu. Donc on va tous retaper à pied. Joie aux joies. Joie aux joies. Hmm... Bon. Eh ben... Let's go ! ... Pour cet enfant est spécial. Il est unique. Un bébé potentiel ? Peut-être, oui. Ou alors... Un sacrifice. Une fondation. Attends, pourquoi c'est elle qui a le masque ? What ? Oh la vache. Ça, ça fait mal à la tête, tout ça. Non de dieu. Alors, on est où ? On est... Ah ouais, on est vraiment... Oh la vache. Wouhou ! Eh ben, on peut pas faire mieux. Sam, ici Hartman. Nous avons remarqué que la densité chirale a augmenté drastiquement dans les régions prédisposées au Death Stranding. Super. Certainement à cause de la grève. Dans ces circonstances, il est impossible de prédire quels effets cela pourrait avoir sur les échouets attirés dans notre monde. Encore plus, c'est plus violent. Super. Bon, maintenant qu'on est à l'abri. Il y a lui qui veut une pizza. A l'abri du premier prépeur. D'accord. J'ai déverrouillé l'entrée de mes quartiers privés. Vous pouvez examiner mes secrets à loisirs. Quoi ? Higgs. Alors, très cher Sam Bridges. J'ai bien peur d'être aujourd'hui porteur de nouvelles moins légères qu'à l'accoutumée. Quand vous lirez ce message, j'aurai été condamné à la grève, vaincu par qui vous savez. Mais sachez que je chérirai à jamais le souvenir de chaque pizza que vous m'avez si gentiment apporté. Il y a toutefois une ombre au tableau de notre relation, un regret qui pèse sur ma conscience. Cela concerne le seul vœu que vous avez cruellement refusé de m'accorder. Je parle bien sûr de ma demande de livraison entre la ville relais du lac et celle du sud. Quoi ? J'ai raté une livraison ? Bah non. J'admets de bon cœur d'être d'un naturel rancunier et ce défaut me pousse à vous rappeler votre erreur. Jeter mon colis au fond d'un lac de pois au lieu de l'apporter à destination était un acte indigne d'un porteur professionnel. Et de quoi il parle ? Mais ce qui est fait est fait. Si vous êtes prêt à me rendre un dernier service, je pense pouvoir être en mesure de vous pardonner. Vous êtes sûrement de ce que je m'apprête à vous demander. Oui, 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 une pizza. Euh... Ok, si tu veux. Alors je suppose que là-haut... Je peux toujours rien faire. Par contre, depuis le relais là-bas, je suis parti comme un sauvage, je n'ai même pas regardé mon casier. Il doit y avoir des trucs, je peux crafter quelque chose là. Et là il est à fond déjà. Activons le terminal. Ah voilà ! Alors non, ce n'est pas ça que je voulais. Casier privé, qu'est-ce qu'on a de beau ? Une poche de sang. Ah ouais, on n'a plus rien en plus. Wouhou ! Hohoho ! Bon ! On va se faire un gant. Un squelette... Un squelette tout terrain. Ouais. Alors les bots, c'est bon. Niveau armes. Voilà. Ça c'est quoi encore ? Des roquettes guidées à tête multiples. Comme ça, c'est le qu'on avait déjà ça. Ah oui, c'est le quadruple, le nouveau. Je crois, je ne sais plus. Ouais, le truc est énorme, ça doit être celui-là. Ok. Euh... Niveau outils. Alors pour le moment, niveau outils, on ne peut rien faire parce qu'il faut que je lui mette des tiros. Mettre les gants. Tout dans la sacoche. Yes. Recycler. Pour le moment, on n'a pas grand-chose à recycler. J'espère qu'en termes de matériaux, on sera bien. Ok. Spray call m'attend. On va en faire un. Why not ? Est-ce qu'on a besoin d'échelle et d'encre ? Normalement, non. Ça, c'est fait. Merci pour votre contribution. Alors. Il y a des ponts qui se baladent dans cette direction. Pourquoi ? 390 mètres, c'est trop loin, ça. C'est trop loin. Allons voir. C'est trop loin. Allez, c'est trop loin. De toute façon. C'est pas trop loin. 490 mètres. Il y a même pas bien. D'accord. Allons vérifier. Par exemple, il est à mon avi. Il y a reviée à que dalle. 346 mètres, il y a vraiment pas grand chose Est-ce que ça nous intéresse Alors en vrai ça nous avance pas mal Par contre après Après ça nous intéresse vachement moins déjà Ouais bon Ouais On s'était arrêté, on avait passé, on avait tracé Comme des sauvages En vrai ça peut être intéressant quand même de créer Un réseau Donc C'est ce que nous allons faire C'est sûr Je vais faire des joueurs Alors je vais faire des joueurs C'est ça C'est ce que je fais C'est pas un peu L'n'un des joueurs L'une des joueurs C'est ça 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 Il ne fait que pleuvoir, pas méchant. Jusque là, tout va bien. Oui. Traversons et essayons de mettre une tyrolienne là-haut. Ils ont monté niveau 3, les gars, ici. La vache. C'est musique quand même toujours. C'est juste dommage qu'elle se fasse systématiquement striker sur eux. Est-ce que ça enlève quand même beaucoup de l'ambiance ? Alors, on est à combien, là ? Oh, je peux aller bien plus loin. Quoi qu'il y ait là ? Ville relais du lac, 6 kilomètres. On n'y est pas encore, les gars. Alors, est-ce qu'on serait pas bien, ici ? 201 mètres. Oh, du coup... Continuons de monter, hein ? Oui. 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 Allez, tu peux le faire. Non, vraiment, tu veux pas ? Ah, vas-y, qui était, là ? Il est passé par derrière, en fait. Je vois pas sur quoi il veut grimper à chaque fois, il me fatigue, il n'y a rien. Il passe, et du coup, il est même relié à... à l'autre, là-haut. Et... À mon avis... À mon avis, c'est le dernier qu'on doit mettre. À partir de là, on aura tout relié. Alors, Samy, on entend absolument pas ce que tu racontes. On dirait, moi. Tu parles trop doucement. Ah ! Ah, voilà qui est embêtant. Donc, c'est pas le dernier qu'on doit mettre. Le dernier qu'on doit mettre sera sur le pic, là-haut. C'est parti ! Il y a pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, je vais essayer de monter par là. Et donc, on est de retour dans les montagnes. Encore. Et toujours dans les montagnes. Oh, t'es sérieux ? Tu veux pas monter ? Trou de ma gueule ? Non, mais non, mais... Et comme d'hab, j'ai pas pris d'échelle, parce que je suis mauvais. Fais dodo, loulou, mon petit frère. J'ai refait dodo. C'est bon ? C'est génial, tout va bien. Voilà, tout va bien, c'est ce que j'ai disé. Bon. Faut que je trouve un moyen de monter, bordel. Et sans échelle. C'est ça, la partie compliquée. Non, non, arrête de courir pour rien, bordel. Je suis pas du bon côté, là. Je peux rien faire. Chut. Sublime. Aïe. Oh, magnifique, en plus, il pleut, maintenant. C'est où le prochain relais ? Oh, la, la, quelle fatigue. T'as le truc pour grimper, t'appuies sur la touche, il glisse. C'est d'un chien, ça ? T'es déjà comme fille, là. Donc, lui, il est là-bas. Et lui, il est ici. Ben voilà, on y est. Parfait, allez, go. Ah, on peut toujours passer, il faut juste trouver le bon chemin. Construction terminée. Construction terminée. Alors, non, il te plaît. Ok. Donc là, on arrive chez la paléontologue. Nice. Donc, on peut aller du centre de Distrib jusqu'au relais, le relais de la frontière de je sais pas quoi, là. Antirolienne. Nice. Du coup, direction paléontologue. Non, pas paléontologue. Premier préper. On va récupérer sa pizza à deux balles. Je me souviens absolument pas avoir jeté une pizza. Je suis même plutôt sûr d'avoir fait la livraison. Mais bon. Ah, ou alors, il parle de sa bombe. Ah, je pense que ça doit être ça. Il parle de la bombe que j'ai balancée dans le lac. Bon, par contre. Ça, ça fait un moment qu'on a compris que les flashs qu'on a, c'est les flashs du bébé. Jusque là, tout va bien. Par contre, il y avait la Présidence 30, qui est la jumelle d'Amélie, qui en soi est déjà étrange. On est d'accord ? C'est par là qu'il faut qu'on en aille. Non. On va passer par le labo. Qu'est-ce qu'il y a ? Sam, vous me recevez ? Je me suis penché sur le cas de Clifford Unger, et je voulais faire le point avec vous. Ah, j'étais en train de le faire aussi. Pour résumer, Unger faisait partie des forces spéciales américaines. Il a pris sa retraite plus ou moins au moment du Death Stranding. Après avoir quitté l'armée, il s'est retrouvé impliqué dans les premières expériences sur les bébés. Mais il est mort avant qu'elle ne soit menée à bien. Même si les circonstances de sa mort ne sont pas vraiment très claires. Je commence à me dire que ces champs de bataille sont alimentés au moins en partie par ces attaches émotionnelles persistantes. La colère, le ressentiment, les regrets, je suis convaincu qu'il y a un rapport avec les expériences sur les bébés. Ça paraît évident vu qu'il a déjà essayé plusieurs fois de s'emparer de l'eau. Cliff est obsédé par l'idée de récupérer notre bébé, comme si ça allait lui permettre de retrouver son intégrité. Cette obsession est tellement puissante qu'il a non seulement réussi à s'arracher aux profondeurs de l'enfer, mais aussi à apporter une partie de cet enfer. Une chose est sûre, il n'a rien d'un échoué. Nous devons faire toute la lumière sur sa mort et découvrir son lien avec les expériences sur les bébés. Je vais continuer à fouiller. Je vous tiens au courant, Sam. Ok. Sauf que, parmi tous les flashbacks qu'on a eus, il y en a un où il était quand même couvert de sang pendant qu'il tenait le bébé. C'est pas anodin. J'aurais tendance à dire qu'il est mort en essayant de faire quelque chose avec le bébé. Quelque chose où, justement, la présidence tremble avec le masque. Et il y avait le black John Die Hard Man Mais qui n'avait pas encore le masque. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a récupéré le masque ? Par contre, j'espère qu'il n'y aura rien à transporter à la main. Parce que là, ça va être la misère. Qu'est-ce qu'il y a de beau là-dessous ? Il y en a des trucs. Oui, on le sait qu'il y a des pas beaux. De quoi tu parles ? Il y a des échoués géants ? Je ne l'ai pas vu. Il faudra regarder au retour. Là, on n'a pas le temps, là. On est en mode déjà-vu. Déjà-vu. Je crois que c'est celle-là de Tyrolien. Non, pour le creeper. J'ai un doute. J'ai comme qui dirait un doute. Mais pourquoi tout est aussi... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Sam, je crois que vous n'allez pas en revenir. J'ai quelque chose sur les expériences sur les bébés, leur véritable objectif. À en croire les rapports officiels, elles ont continué en secret, sur ordre de la présidente Strand. Théoriquement, dans le but premier, de concevoir des détecteurs à échouer et d'éviter les néantisations. Tout avancé applicable dans les domaines de la communication chirale et de la recherche sur les grèves n'était censé être qu'un avantage secondaire. Mais il s'avère que tout ça n'était qu'une couverture. En vérité, Sam, dès le début, les bébés ont été conçus comme des catalyseurs pour que le réseau chiral soit opérationnel. C'est précisément pour cette raison qu'ils ont été intégrés dans l'infrastructure des villes-relais, de toutes les villes que vous avez ralliées. C'est sans doute un million de personnes qui les a installés là lors de la première expédition vers l'ouest, mettant en œuvre le grand projet de sa mère. En simplifiant des vies les unes après les autres, au nom du progrès. La présidente Strand a dit aux gens ce qu'ils avaient besoin d'entendre et elle a fait ce qu'elle croyait nécessaire. Tout ça pour reconstruire l'Amérique. Mais je commence à me demander si ça ne lui a pas finalement coûté son âme. Le réseau chiral est notre plus grande création. Nous pouvons être fiers de cet exploit et coupables de ce péché. Je dois dire que je ne sais pas trop quoi en penser. Peut-être que si on en savait plus sur Cliff et les expériences sur les bébés, on y verrait plus clair. Je vous tiens au courant. Le chemin, il a disparu. Oula, oula. Comme quoi, ça fait un moment qu'on n'est plus venu ici. Je ne voyais même plus l'abri. Alors. Merchandises fragiles. Dis-moi qu'il y a juste une pizza. Il te plaît. Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire ? Alors, tac, sur le dos. Attends, quoi ? Pourquoi j'en ai deux ? On revient en arrière. On repart à zéro. Ok. Il me file un transporteur. D'accord. Alors, non. Du coup. Qu'est-ce que je vais faire ? Comme ça, je risque de l'utiliser, en vrai. Des trucs qui soient pas lourds. Mais quoi ? Mais quoi ? Voilà. Quand tu veux. Bon, ça va. Par contre, elle va souffrir du frau, la pizza. Parce qu'on n'est pas encore arrivé en bas. Allez, allez, allez. J'ai cru que j'allais tomber. J'ai cru que j'allais tomber. Mais tout va bien. Allez. Direction... Direction quoi, là, du coup ? La roboticienne. Donc, il faut qu'on redescende pour remonter de l'autre côté. Comme quoi, j'aurais dû construire un réseau qui allait directement du précoeur jusqu'à la route. C'est bon. je suis quand même bien curieux de savoir le fin mot de l'histoire qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ah oui c'est là qu'il y avait a priori le méga échoué du coup on a de nouveau pas regardé tant pis là par contre on peut prendre notre absolu qui est à gauche donc là on repart tranquillement la roboticienne la station météo quoi que non station météo ouais direction à la station météo pour redescendre je crois je sais plus comment je suis censé arriver j'ai un chemin pour aller jusqu'au centre de distribution mais est-ce que je le fais à partir de ma main et je remonte non normalement j'avais fait un réseau qui descend direct j'ai oublié ça fait trop longtemps plus avec un peu de chance les tyroliennes elles sont pétées comme ça on est marron bon c'est bon la tempête de neige là est finie alors la tempête de neige oui la tempête tout court non alors voyons voir de là le centre de distrib est ici tac tac ouais faut peut-être passer par en haut à la limite mais ça devrait le faire on va le tenter je sais plus j'ai oublié d'accord donc on est à la station météo mais station météo mais il neige toujours en fait il neige pas euh alors donc là sauf erreur on arrive au centre de distrib erreur là on devrait arriver le prochain au moins on a pu arriver jusque là on va aller chercher une moto salut les potes ça va bien ouah il y a une moto ici c'est magnifique on va aller se mettre oh ça va les gars on va aller se mettre sous le truc pour réparer les colis on va aller se mettre sous le truc pour réparer les conteneurs on va aller se mettre sous le truc pour réparer les conteneurs on est bon ? ouah je suis passé à côté là aussi ouah j'ai cru mais non oula oh ça lag ouf et c'est là qu'on est bien content d'avoir toutes nos infrastructures hein on va aller se mettre sous le truc pour réparer les conteneurs on va aller se mettre sous le truc pour réparer les conteneurs oui ouf si vous avez envie de venir me chercher peut-être vous plaise Générateur qui est encore ondulable Ok Alors on va aller se mettre à l'abri Ah Bon au moins on prend pas l'eau c'est déjà ça Est-ce qu'il y a moyen je crois pas Et donc ça sera la dernière zone La toute dernière zone Qu'on va débloquer Non je pense que j'ai partir d'ici On va tracer la route habituelle Ah Dead man Tout à fait Ah bon Logique Et le bébé est resté au bon soin du programme Dans ce cas Il aurait toutes les raisons D'en vouloir profondément à la présidente La femme qui a rendu tout ça possible Vous ne croyez pas ? Mais ce n'est pas parce que la présidente Strand est morte Que sa haine est morte elle aussi Non je pense qu'il l'a redirigée contre Bridges Contre vous et Amélie mais aussi tous les proches du directeur Et à présent cette haine le pousse à mettre en branle l'ultime Death Stranding A en finir avec le monde tel qu'on le connaît Sinon pourquoi Cliff retiendrait-il Amélie en otage sur la grève ? Il doit savoir que c'est un à eux Il n'y a pas de temps à perdre Vous devez la sauver et le directeur aussi Pour l'instant Je ne comprends toujours pas comment il a réussi à se rendre sur sa grève Des aspects de leur relation doivent m'échapper Je vais voir ce que je peux trouver Il n'y a plus de lumière donc il est mort lui aussi Lui par contre il semble être encore actif Oh boy qu'est-ce qu'il y a ? Pour moi du rêve Il est impossible qu'il ait pu atteindre la grève d'Amélie S'il n'y a pas de lien personnel intense entre eux On est d'accord ? Eh bien j'ai eu beau chercher Je n'en ai pas trouvé Le réseau aurait dû me permettre de trouver quelque chose Un indice Mais il n'y avait rien du tout Toute la vie qu'il a eu d'avance dans la réaction de Bridges A été effacée Son nom, son passé, il ne reste rien Impossible de savoir qui il était Ce qui l'a conduit à envisager une autre possibilité Et s'il n'existait pas de lien entre le directeur et Amélie Mais entre le directeur et Cliff Ordunger Et si c'était ce lien en question Qui avait permis au directeur d'atteindre la grève d'Amélie Si c'est entre deux qu'il existe un passif Cela pourrait expliquer pourquoi Cliff retient aussi le directeur en otage Mais même si c'est bien le cas Ça ne répond pas à la grande question Comment se sont-ils retrouvés tous les deux sur la grève d'Amélie ? Sam, ici Hartman Il y a un autre point dont j'aimerais vous faire part Une idée qui me semble plutôt fondée Concernant l'objectif de Cliff D'une certaine façon Avec l'aide du réseau chiral Nos grèves individuelles ont commencé à fusionner Pour former un abysse unique et gigantesque Si le phénomène persiste Nous courons le risque que les échoués envahissent notre monde Ce qui entraînerait très certainement Un Death Stranding d'une ampleur sans précédent Cela dit Les champs de bataille de Clifford Unger Et ma propre grève Ne semblent pas touchés par le processus Car ils sont isolés de tout le reste Ils n'ont aucune intersection avec d'autres grèves Et n'en ont jamais eu Mais imaginez qu'il y ait une autre catégorie de grèves Qui existe sur un plan supérieur Qui soit responsable de la mise en branle de ce processus Et imaginez que cette grève Ne soit autre que celle d'Amélie Cliff a peut-être fait venir le directeur Mais je pense que son véritable but Était de prendre le contrôle de la grève d'Amélie D'exploiter sa domination Sur toutes les autres grèves Pour déclencher l'ultime Death Stranding C'est la seule explication rationnelle Des agissements de Cliff Et c'est pourquoi Vous devez à tout prix l'arrêter Si Hartman a vu juste Alors on est en beaux draps Utiliser le réseau qui râle et la grève d'Amélie Pour déclencher l'ultime Death Stranding C'est pour ça que Higgs poursuivait Amélie, pas vrai ? Si c'était Cliff qui l'en avait chargé Oui, ça se tient Avec l'ultime Death Stranding Il pourra enfin se venger du monde Qu'il a privé de sa vie et de son enfant Vous devez l'en empêcher Sam Vous devez rejoindre la grève d'Amélie Dès que possible Allez-y et ramenez-la C'est notre seul espoir Si vous n'y arrivez pas Nous sommes tous condamnés Non, il y a autre chose C'est sûr Il va plus de 18e C'est un peu plus de 18e Il va plus passer Mais un peu plus de 19e Il va plus en 19e C'est un peu plus de 19e Il va plus d'autre chose On voit rien, malheur. Je suis où, là? Quoi, ce pont? On voit vraiment l'emple de ce pont, là. On voit rien. Allez, go. Il y avait une rivière, ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti, ce bordel. Bon, en tout cas, on arrive. Tant bien que mal. Donc, on est d'accord que le client de Fragile qui demandait... J'irai voir tout à l'heure. C'est pas une fois que la livraison sera faite. Qui demandait des pizzas, là? Des Higgs. Pitter Wrangler. Je t'en foutrais, des Peter Wranglers. Affichage de l'évaluation de performance. D'accord. Donc, là, on prend toutes les étoiles d'un coup, quoi. Suisie d'assaut, qualité supérieure, non létal. Connexion illimité. On a réussi à passer tous les abris à 5 étoiles. Enfin. Enfin. Donc, là, on a vraiment, littéralement... Plus que le scénario a terminé. Et même si on n'aura pas terminé à 100%, Moins j'estime avoir fait mes 100%. Voilà. Toutes les étoiles sont là. Demande d'intégration aux UCA enregistrée. En attente de connexion au Cupidon. Nous croyons en Sam. Liens établis. Toute l'Amérique est reliée. Est-ce une bonne chose ? Je ne sais pas. Communication chirale établie. Imprimante chirale opérationnelle. Au travail. Et c'est donc, sur cette livraison fantastique, les amis, qu'on va arrêter la VOD. Nous, on va continuer. Oh, bah alors. Il est violent, euh... Le Streamlabs. Il a tout supprimé, le salaud. Pourtant, hein. Bref. On va aller explorer cet abri. A la prochaine VOD. A la prochaine, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada